Musique Enfin on va dire ça y est on a inauguré le centre aquatique Claude Blain Oui je suis très 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 content de cette inauguration La famille était présente avec les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants C'était une très belle inauguration C'est un lieu assez unique parce que finalement des complexes aquatiques Dans l'est du département il n'y en a pas beaucoup C'est peut-être même le seul Tout le monde s'est félicité de la réalisation de cet équipement A la fois pour permettre aux enfants d'apprendre à nager On sait combien c'est important d'apprendre à nager le plus jeune possible D'apprendre à ne pas avoir peur de l'eau le plus tôt possible Et je pense que ça évite aussi d'être confronté aux nombreuses noyades auxquelles on a été confronté Donc c'est un équipement qui d'un point de vue éducatif et pédagogique Est tout à fait essentiel pour apprendre à nos enfants à nager Les créneaux vont être très élargis, que ce soit pour le public scolaire, que ce soit pour le grand public Pour des activités comme l'aquagym, l'aquabike, les bébés-ménageurs Bref, toutes les activités individuelles et collectives qu'on peut développer sur un bassin de natation Moi je suis Franck Landy, je suis le président de la Palme Chalettoise Le club de plongée associatif qui réside à la piscine Claude Blain Nous on dispense les formations de plongeurs dans le cadre de la Fédération française d'études et de sport sous-marin Qui est la fédération nationale Donc on forme à la fois des enfants en plongeurs d'argent, plongeurs de bronze et plongeurs d'or Et on fait des niveaux 1, niveau 2, niveau 3 On prête du matériel qui va de la palme au masque en passant par les combinaisons Et surtout le matériel indispensable qui va être le gilet que l'on peut voir là ici Et puis la bouteille, voilà Après au fur et à mesure que le plongeur se perfectionne et devient autonome Il acquiert son matériel de par lui-même Mais sinon on a tout le nécessaire pour pouvoir fournir pour le débutant entre autres et le niveau 2 Le condition minimum c'est entre autres pour les enfants à partir de 11 ans, nous dans le cadre du club Et sinon pour les adultes il faut un certificat médical et puis l'adhésion au club et la licence fédérale A quel moment peut-on vous retrouver ici au centre aquatique Cloplin ? Alors on se retrouve, on a notre créneau qui est le vendredi soir de 19h30 à 21h30 Il y a possibilité déjà dans un premier temps de venir faire un petit essai ? Tout à fait, on fait ce qu'on appelle des baptêmes de plongée Ce que là on fait à l'heure actuelle Et voilà, il suffit juste de nous contacter Les coordonnées sont soit par l'intermédiaire de la mairie Soit par l'intermédiaire du club Et on viendra faire le baptême On a tout le panel d'encadrants nécessaires et diplômés Qui est là pour vous recevoir Inauguration ici, enfin on va dire, du centre aquatique Cloplin Il a ouvert ça fait quelques mois Les activités ont démarré à la rentrée Et rappelez-nous un petit peu tout ce que propose la ville ici Effectivement, on a ouvert le centre aquatique au printemps de cette année Et aujourd'hui on fait l'inauguration du centre aquatique Avec un fonctionnement à plein régime Et un certain nombre d'activités qui sont en place Et qui s'adressent à tout le public chalétois et de l'agglomération Côté sport, on a des créneaux d'aquagym et d'aquabike Avec du matériel neuf Et qui permet de tous les jours proposer un créneau d'aquabike et d'aquagym Ensuite on a aussi des activités qui sont plus orientées sur l'apprentissage de la natation Avec des écoles de natation Qui s'adressent à partir de 6 ans jusqu'à 99 ans Avec des groupes de niveau Un groupe ado de 12 à 17 ans Et un groupe adulte à partir de 18 ans le vendredi soir Donc voilà, si on souhaite apprendre la natation dans un environnement collectif Et avec un enseignant, donc un maître nageur C'est possible ici Et donc après tout ça, on va ouvrir aussi d'autres activités Qui s'adresse à des publics plus particuliers, notamment les femmes enceintes Donc qui auront la possibilité de venir le vendredi soir à 18h45 Pour avoir un créneau spécifique pour les femmes enceintes Avec un suivi d'une sage-femme et d'une MNS Donc qui est formée aussi pour ça Donc sur un créneau d'une heure avec des exercices d'assouplissement Des exercices physiques et de respiration Donc quelque chose de très intéressant et d'unique dans l'agglomération Donc on est très satisfait d'être en mesure de proposer ça Et on prévoit aussi de rapidement proposer un créneau Une activité destinée aux personnes handicapées Avec toujours un suivi bien spécifique de la part de nos équipes Et sur un côté plus ludique On va également rapidement proposer la possibilité aux petits De fêter leur anniversaire au centre aquatique Avec des petits jeux amusants Et la possibilité de partager un gâteau ensuite après un temps dans l'eau Voilà donc on se renseigne ici, on vient au centre aquatique Et puis voilà on prend tout ce qu'il faut Voilà à l'accueil du centre aquatique Sur les heures d'ouverture du public Il y a tout le personnel qui sera disponible Pour renseigner les usagers sur toutes les informations nécessaires Voilà rappelez c'est 7 jours sur 7 maintenant 7 jours sur 7 du lundi au dimanche Donc tous les soirs jusqu'à 20h Le samedi de 10h à 13h et ensuite de 14h à 18h Et le dimanche matin de 9h à 13h Bonjour Valérie Guégan Je suis la présidente du club de nage avec les palmeurs du Gatinet Donc les palmeurs du Gatinet c'est quoi ? C'est de la nage avec palme On nage en piscine avec palme, masque et tuba Et on nage en milieu naturel C'est à dire sur le loin ou sur le lac de Chalette Avec ce qu'on appelle un hydrospeed C'est un support sur lequel on s'appuie Et on n'immerge que jusqu'au bassin en fait La partie basse du corps Et on nage dehors par tout temps avec une combinaison Tout le monde peut venir Au sein du club on a deux jeunes de 10 ans Le plus âgé doit avoir à peu près 70 ans Notre club on a des entraînements le mercredi soir de 19h30 à 21h30 Et le samedi de 17h30 à 19h30 Et le samedi c'est plus pour les familles Le mercredi soir on entraîne des jeunes pour les championnats régionaux Et le samedi c'est en famille C'est plus loisir Les sorties rivières c'est le samedi après-midi Et sur le lac c'est le dimanche matin de 10h à midi Donc là il y a des combinaisons Il y a ce qu'il faut pour celles qui veulent Voilà il faut venir équiper mais pour un baptême on peut prêter On prête le matériel Voilà donc on vient se renseigner ici Ça se passe comment ? On peut faire un essai également pour ceux qui souhaitent ? Oui on peut faire des essais ou à la piscine et en milieu naturel aussi Oui on propose des initiations, des baptêmes On peut faire un essai également pour ceux qui sont en place Et il y a des incubations Oh non 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 Sous-titrage ST' 501